Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le chemin de la vie Pour donner de l'eau de temps en temps Bon, moi je vais vous laisser avec la louange Et je vous retrouve juste après avec les rêves D'ailleurs pendant la louange Et bien on peut en profiter pour louer Dieu Pour toute la création Allez à tout de suite Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en tout cas Moi je suis super contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau temps de louange J'espère comme d'habitude que vous avez fait de la place Et que vous êtes prêts à louer Jésus de tout votre coeur Et on commence tout de suite avec ce chant qui dit Je le loue avec ma voix Je le loue avec ma voix S'il me manque la voix Je le loue avec les mains S'il me manque les mains Je le loue avec les pieds S'il me manque les pieds Je le loue avec mon âme Et s'il me manque l'âme C'est que je le loue là-haut Je le loue avec la voix 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 S'il me manque la voix Je le loue avec les mains S'il me manque les mains Je le loue avec les pieds S'il me manque les pieds Je le loue avec mon âme Et s'il me manque l'âme C'est que je le loue là-haut encore Je le loue avec la voix Je le loue avec la voix, je le loue avec la voix S'il me manque la voix, je le loue avec les mains S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds S'il me manque les pieds, je le loue avec mon amour Et s'il me manque la voix, c'est que je ne l'as vu Car c'est lui qui m'a donné ses mains Je vis parce qu'il a voulu me créer Son amour pour moi n'a jamais de fin Voilà pourquoi mon cœur veut l'adorer Je le loue avec la voix S'il me manque la voix Je le loue avec les mains S'il me manque les mains Je le loue avec les mains S'il me manque les mains Je le loue avec mon amour Et s'il me manque l'amour C'est que je le loue là-bas encore Je le loue avec la voix Je le loue avec la voix S'il me manque la voix Je le loue avec les mains S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds S'il me manque les pieds, je le loue avec mon amour Et si moi manque l'amour, c'est que je le loue là Car c'est lui qui m'a tourné ses mains Je vis parce qu'il a voulu me créer Son amour pour moi n'a jamais de faim L'amour pour moi, mon cœur peut l'adorer Tu es la fois ? Je le loue avec la voix, je le loue avec la voix S'il me manque la voix, je le loue avec les mains S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds S'il me manque les pieds, je le loue avec mon amour Et s'il me manque l'amour, c'est que je le loue là Et s'il m'a manqué, c'est que je m'aime là-haut Qui suis-je ? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi ? Quand je t'appelle, tu m'entends Et dirais que tu poses tellement à moi Que tu m'aimes Quelle grâce, quelle grâce Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Il m'a choisi Qui suis-je ? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi ? Comment je t'appelle ? Tu m'entends ? Est-il vrai ? Est-il vrai ? Est-il vrai que tu penses tellement à moi ? Que tu m'aimes Quelle grâce, quelle grâce Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Il m'a choisi Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Il m'a choisi Dieu tout-puissant Dieu de gloire Oui, tu m'as choisi Dieu tout-puissant Dieu de gloire Oui, tu m'as choisi Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Il m'a choisi Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Je suis l'amie de Dieu Il m'a choisi Est-ce que tu peux dire Dieu tout-puissant ? Dieu tout-puissant Dieu de gloire Oui, tu m'as choisi Dieu tout-puissant Dieu de gloire Oui, tu m'as choisi Oui, Jésus, merci parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi mais c'est toi qui nous as choisi Et tu nous as aimé le premier Et je veux te remercier, Jésus, pour pour cette belle matinée que nous pouvons vivre dans ta présence aujourd'hui Merci pour ça, Seigneur Jésus C'est tellement grand, c'est tellement bon Cet amour tellement grand, tellement infini Pour nous, qu'on peut être appelés amis de Dieu Parce que nous avons été choisis par toi Merci Jésus Dieu tout-puissant Dieu tout-puissant Dieu de gloire Oui, tu m'as choisi Dieu tout-puissant Dieu de gloire Oui, tu m'as choisi Je suis l'ami de Dieu Je suis l'ami de Dieu Je suis l'ami de Dieu Il m'a choisi Tu es l'ami de Dieu Tu es l'ami de Dieu Tu es l'ami de Dieu Il t'a choisi Tu es l'ami de Dieu Tu es l'ami de Dieu Tu es l'ami de Dieu Il t'a choisi Amen les enfants Dieu a été choisi par Dieu parce que Dieu t'aime d'un amour tellement grand, tellement extravagant Et le prochain chant qu'on va prendre Il s'appelle Amour extravagant Peut-être que tu le connais Peut-être que tu ne le connais pas Ce n'est pas grave En tout cas, on va prendre ce chant Et juste peut-être Peut-être que si tu ne le connais pas Écoute bien les paroles Les paroles vont s'afficher Et juste Dis-toi que ces paroles Elles sont pour toi Ce chant, il est pour toi Parce que Dieu t'aime d'un amour extravagant Avant mes premiers mots Tu me connaissais déjà Oui, tu es si bon envers moi Avant mon premier souffle Tu mets ta vie en moi Oui, tu es si bon envers moi Oui, tu es si bon envers moi Oui, tu es si bon envers moi Oh, l'amour enversant Extravagant Infini de Dieu Saint-Philippe Il me cherche Il me poursuit Me ramène à lui Je suis un dit Et sans mérite Mais pour moi Tu t'es livré Oh, l'amour enversant Extravagant Infini de Dieu Je te rejetais Sans relâche Tu m'aimais Oui, tu es si bon envers moi Je me sentais vain Tu m'as offert La croix Oui, tu es si bon envers moi Oh, l'amour enversant Extravagant Extravagant Infini de Dieu Saint-Philippe Il me cherche Il me poursuit Me ramène à lui Je suis un dit Et sans mérite Mais pour moi Tu t'es livré Oh, l'amour enversant Extravagant Extravagant Infini de Dieu Oh, l'amour enversant Extravagant Extravagant Infini de Dieu Saint-Philippe Il me cherche Il me poursuit Me ramène à lui Je suis un dit Et sans mérite Mais pour moi Tu t'es livré Oh, l'amour enversant Extravagant Infini de Dieu Aucune ombre N'est trop sombre N'est mon trop élevé Pour que tu me cherches Aucun mur Aucun mur Ne peut résister Ni mensonges Te lire Sauf que tu me cherches Aucune ombre N'est trop sombre N'est mon trop élevé Pour que tu me cherches Aucun mur Aucun mur Ne peut résister Ni mensonges Te lire Sauf que tu me cherches Aucune ombre N'est trop sombre N'est mon trop élevé Aucune ombre Mais pour que tu me cherches Aucun mur Aucun mur Ne peut résister Ni mensonges Te lire Sauf que tu me cherches Aucun mur Ne peut résister Ni mensonges Te lire Sauf que tu me cherches Aucun mur ne peut résister, des mensonges te nids, sauf que tu me cherches Aucune ombre n'est troissant, ni mon trompe est levé, sauf que tu me cherches Aucun mur ne peut résister, des mensonges te nids, sauf que tu me cherches Aucun mur enversant, extravagant, infini de l'heure, sauf que tu me cherches Il me poursuit, me remène à lui, je suis un type et sans mérite Mais pour moi tu t'es livrée, pour l'amour enversant, extravagant, infini de l'heure Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux un instant et remercier Jésus pour cet amour Cet amour tellement grand, tellement extravagant pour toi Je suis d'un merci Jésus merci pour ton amour pour moi Merci parce que tu as pensé à moi Sur cette croix tu as pensé à moi Tu n'as pas hésité une seconde à donner ta vie pour moi parce que tu m'aimais Tu m'aimais de cet amour tellement fort, tellement extravagant Et Jésus même les murs de mon coeur ne peuvent pas empêcher cet amour qui vient du ciel Peut-être que tu te trouves là ce matin et Et ton coeur est tellement dur comme de la pierre Ton coeur est tellement noir, tellement blessé, tellement meurtri que tu te dis Mais je ne peux pas, je ne peux pas citer un tel amour Ce matin je te souviens Laisse-toi envahir par l'amour de Dieu pour toi Laisse-toi juste envahir de cet amour Laisse-toi rafraîchir Et juste rechante ce refrain Comme un cri du coeur Comme pour dire que tu acceptes cet amour de Jésus en toi Juste reprends ce refrain avec moi Pour l'amour enversant, extravagant, infini de lieux Sans faibli, il me cherche, il me poursuit Me ramène à lui Je suis un digne et sans mérite Mais pour moi tu t'es livré Oh l'amour enversant, extravagant, infini de lieux Pour l'amour enversant, extravagant, infini de lieux Sans faibli, il me cherche, il me poursuit Me ramène à lui Je suis un digne et sans mérite Mais pour moi tu t'es livré Oh l'amour enversant, extravagant, infini de lieux Oh l'amour enversant, extravagant, infini de lieux Me ramène les enfants Jésus vous aime d'un amour extravagant, d'un amour extraordinaire Et il va encore vous le prouver ce matin tout au long de cette matinée Alors soyez bien attentifs à la suite Et ouvrez grand vos oreilles Et surtout ouvrez grand votre coeur Ouvrez grand votre coeur Et moi je vous dis à la semaine prochaine Bisous Bonjour les enfants Et bonjour ma très chère Julie Bonjour mon cher RM Bonjour à vous les enfants On espère en tout cas que vous avez la super forme Parce que nous on est au taquet On est en pleine forme Et on a tout préparé Tout est prêt, tout est prêt, tout est merveilleux D'ailleurs on a même préparé, enfin pas nous Pas nous directement ni Julie ni moi Non pas nous, pas nous Mais Kelly nous a préparé un nouveau verset Pour notre nouveau instant post-it Et bien on l'écoute tout de suite C'est parti Sous-titrage ST' 501 Salut toi Waouh Instant post-it en pleine nature sauvage Incroyable Avec un animal féroce Purée, t'as frotté le micro Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu lui hein Bonjour Bonjour Est-ce que t'as déjà pris le temps d'observer la nature D'observer toute la création de Dieu De la plus petite fourmi Aux chaînes le plus gigantesque et majestueux de la forêt La création parle de la magnificence, de la grandeur et de la créativité de Dieu Alors oui, toute cette nature, il faut en prendre soin Il faut la préserver Et il y en a qui en prennent vraiment vraiment soin Mais genre vraiment vraiment A tel point qu'ils oublient le bon ordre des choses A tel point en fait qu'ils placent la nature au-dessus de l'homme Aïe La nature donc serait-elle plus importante que l'homme ? Bah écoute Oups, on va chercher Hum Ah voilà Dans Genèse 2 au verset 15 Genèse c'est le moment où Dieu crée la terre Il faut savoir qu'à ce moment là Il n'y a rien ni personne pour cultiver la terre Rien pour faire pousser des plantes ou des arbres Pas d'agriculteurs Et il n'y avait pas encore eu de pluie à ce moment là Donc rien ne pouvait pousser Et là, Dieu a une idée brillante Il prend de la poussière Il la façonne, il la façonne, il la façonne Et pouf ! Il crée l'homme Il crée le premier homme Adam Et voilà que Adam est sur terre Et Dieu lui confie une tâche Le Seigneur Dieu prie l'être humain Et l'établit dans le jardin d'Éden Pour le cultiver et le garder La nature est un cadeau de Dieu Ça, c'est vrai La nature, elle a été créée avant l'homme C'est vrai aussi Mais avant tout ça La nature de Dieu est un cadeau pour l'homme Elle a été confiée à l'homme pour qu'il le cultive Pour qu'il le garde Pour qu'il en prenne soin Alors oui, aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie On dit qu'il faut prendre soin de la nature Vraiment, vraiment Au péril de nos vies Parfois Alors, je ne sais pas trop Écolo, pas écolo Est-ce que Adam était écolo ? J'en sais rien En fait, ça dépend de ce que tu appelles écolo Est-ce que c'est juste que tu vas prendre soin de la nature Tu vas éviter de gaspiller certaines choses Tu vas prendre soin des plantes Tu vas éviter de polluer Ou alors, est-ce que tu vas réellement placer la nature au-dessus de l'homme Et la considérer presque Comme plus grande, plus importante Bon, en tout cas, Dieu À ce moment-là, il ne demande pas à Adam d'être écolo Il lui demande simplement de cultiver le jardin d'Éden et d'en prendre soin Il l'établit dans le jardin Ça veut dire qu'il en est responsable Alors peut-être qu'Adam, oui, a trouvé les premiers systèmes écolo qu'on a aujourd'hui Peut-être qu'il a trouvé des manières d'arroser les plantes Peut-être qu'il a trouvé les manières de bien les cultiver De bien en prendre soin Prendre soin de la nature, c'est prendre soin de ce que Dieu a créé De ce qu'il nous a donné Mais pas au détriment de nous-mêmes Dieu ne place pas la nature au-dessus de l'homme Jésus, il est descendu sur terre Il est mort à la croix pour nous, les humains Pas pour les cactus Donc, remettons chaque chose à sa place Prenons soin de ce que Dieu nous a donné De toutes les manières possibles Mais sans pour autant dénigrer Ce pour qui il a envoyé son Fils unique et aimé Ce pour qui il l'a envoyé, c'est pour nous Bon, écolo, oui, mais pas trop non plus Genèse 2 au verset 15 C'est facile, ça tire sur un post-it Eh bien, chère Kelly, merci pour ce verset Oui, merci beaucoup Et comme on vous le dit à chaque fois Vous pouvez le colorier dans votre Bible Oui, et comme on vous le dit aussi à chaque fois Vous pouvez le lire avec vos parents Eh oui ! Yes ! Mais maintenant, on retrouve nos amis pour une nouvelle aventure Et quelle nouvelle aventure ! Ah bon ? Je crois que Juliette est en pleine forme En pleine forme ! Elle est comme nous, en pleine forme ! Alors les enfants, on vous invite à vous installer À vous préparer Oui ! Est-ce que vous êtes prêts à décoller ? Vous vous êtes prêts ? Pour entendre cette nouvelle histoire ? Moi, je suis prête ! T'es prête ? Alors on y va ! Alors on y va ! Et nous dit viens 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 Me rencontrer Et nous dit viens 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 Telle que tu es Viens 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 Me Mais ça sent drôlement bon, maman ! Moi ! Hmm Ma maman chérie Oui La plus gentille du monde Oui Celle que je préfère Oui Mais, qu'est-ce que tu nous a préparé de bons à manger, aujourd'hui ? Un gratin dauphinois Oh, comme j'aime ça Je sais, et ça ne sert à rien de me flatter Rémi Je ne te ferai pas goûter avant le reste de la famille Oh, pfff Dommage, dommage, dommage J'aurais au moins essayé Ah, maman Qu'est-ce qu'elle a ? Mais incroyable, mais je ne crois pas à mes yeux Mais qu'est-ce qui se passe ? Après tout ce qu'on a dit à ce sujet Mais Juliette, que se passe-t-il ? Dis-moi, je ne comprends pas là Oh là là, mais je dois tout expliquer dans cette maison Mais regarde Tu as mis les déchets alimentaires J'ai plusieurs de pommes de terre Dans le mauvais bac En plus, il y a le récipient pour le compost qui est prévu pour ça D'accord, oui Ah, ça y est, ça y est Elle recommence avec ses discours d'écolos Pardon Rémi C'est très méga important, je te signale Et regarde un moment, le carton de pizza d'hier On va le mettre dans la poubelle pour les ordures ménagères Pas papier carton Parce que le carton, il est sale Ah d'accord, d'accord Non mais elle est sérieuse Mais c'est trop compliqué son truc là Ah là 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 Juliette, Juliette, Juliette Toutes mes excuses ma chère Juliette Je note la différence pour la prochaine fois Je ferai attention C'est extrêmement important pour la planète Mais attends, t'es pas un peu folle dingo toi quand même ? Oui Mais ouais, si on fait une erreur, ça va quand même pas changer la face de la planète quoi Détrompe-toi monsieur, si chacun commet des erreurs, la planète elle en subit les conséquences Un peu sérieux Rémi Ah tiens, 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 pendant que je te tiens là Tu fais de malin Rémi c'est pour toi Oh là là, ça va être ma fête je crois bien Quand tu te brosses les dents, merci d'éteindre l'eau Oui, alors là ta soeur a raison, la facture est élevée après Vous utilisez un complet ? Mais maman, non, mais pas la facture, c'est pour la planète L'eau est une ressource précieuse Oui, tout à fait Juliette, tu as raison, l'eau est une ressource précieuse Désolée, désolée, j'avoue que je vais faire l'effort Oui, c'est l'effort Oui, l'effort Ça ne demande aucun effort, c'est juste du bon sens Rémi Mais oh, vas-y, détends-toi quoi, reste tranquille, arrête de m'agresser J'ai dit que j'allais faire attention Doucement, doucement, doucement les enfants Là, ton frère a raison Juliette Elle est nerveuse Ton combat est honorable et légitime Mais en agissant ainsi, en parlant comme ça, tu vas décourager les autres de suivre tes bons conseils Bien sûr Ok, 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 je ferai attention à ma façon de parler Bon ben, je vous laisse Oui Il y a ma série intitulée écolo ou pas écolo, telle est la question qui va commencer Salut Salut, salut Je vous ai à l'oeil Mais Attention Mais elle a craqué ou quoi ? Salut Mais maman, fais quelque chose Mais je crois qu'elle va vraiment pas bien Juliette Je crois que je vais aller lui parler Elle a complètement craqué Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Ben je sais pas Ah oui, tu as raison Juliette est en pleine forme Mais Jérôme Oui ? C'est quoi exactement le mot ? Éco, euh, éco... Écologie Écologie, oui, écolo, écologie Voilà, c'est ça Eh bien, ça vient du mot écologie D'accord Qui est une science qui étudie le fonctionnement du monde vivant qui nous entoure Tout simplement Ah, d'accord D'accord C'est, toi, ce monde que Dieu a créé Oui Où nous vivons nous-mêmes Oui Eh ben, nous pouvons tous l'influencer D'accord En bien alors, ou en mal Ou en mal, voilà On peut faire du bien au monde qui nous entoure Ou on peut faire du mal D'accord Tout simplement Bon, il vaut mieux le respecter ce monde que Dieu a créé Exactement Exactement Mais Jérôme Oui Encore une chose Je trouve là que Juliette, elle y va un peu fort Un petit peu fort, quand même Tu as vu comme elle se fâche avec Rémi et sa maman ? Oui Pouh, vraiment fortement Oui Je me demande ce que cette histoire va donner Ben, moi je pense qu'il faut boire la suite pour voir un peu ce que Juliette va rencontrer D'ailleurs comme difficulté, parce que comme tu le dis, elle y va fort Très très fort Ouais, bon, alors regardons la suite Hello papa Salut mon fils Ah ben tu tombes bien Ah bon, mais pourquoi ? Ah ben, tu vas me donner un petit coup de main pour ranger les outils du jardin Ok, ben d'accord papa Je ne sais pas, hein mon fils Mais je ne sais pas d'où viennent toutes ces plantes de partout Il y en avait à droite, à gauche, de partout Et tu sais quoi ? Ah ben, quoi papa ? J'ai tout coupé Hop, j'ai tout coupé, j'ai rien laissé Eh ben, c'est bien papa, t'as bien travaillé Le jardin, tu sais quoi ? Il avait besoin d'aller chez le coiffeur Ah 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 Ah, le jardin, besoin d'aller chez le coiffeur Enfin, tu as compris ma blague ? Euh, oui papa, bravo, bravo pour ta blague J'ai tout compris Mais, mais t'es sûr que tu as compris ? Cheveux, herbes, plantes, coiffeurs, tout ça quoi ? Oui, 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 papa, j'ai tout compris Pas besoin de me l'expliquer, c'est bon, c'est bon Oh, d'accord, d'accord, d'accord Tiens, tu peux prendre le taillet si tu veux Le sécateur et la cisaille J'y vais, j'y vais, j'y vais Oh non ! Mais, 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 mais Rémi, mais tu t'es coupé ? Non, 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 pire Tu t'es coupé un doigt, tu t'es coupé un doigt Oh là là, vite, 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 vite Faut appeler les pompiers Non, 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 papa, c'est pire Juliette, regarde, regarde Oui ? Elle arrive, on est fichus Oui, elle est en plein délire écolo Oh, mais tu, tu, tu me rassures Euh, tu t'es pas coupé un doigt, c'est déjà bien Mais, mais laisse ta soeur tranquille, mon fils Tu exagères toujours avec elle Pauvre petite fille de son papa Stop ! Attention, attention les yeux Qu'est-ce qu'il y a encore, Juliette ? Stop, 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 stop Quoi, 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 qu'est-ce qui se passe ? On ne bouge plus, plus personne ne bouge Rémi, pose des armes Bah, ces armes ? Je t'avais prévenu, papa En plus, elle a l'air encore plus en forme que ce matin Aïe, aïe, aïe Rémi, pose des armes Je ne les répéterai plus Oh, mais, on met du calme Je dois mettre les outils dans le bac bleu destiné aux matériaux du jardin À côté du bac orange destiné aux jeux extérieurs du jardin C'est papa, oui, c'est papa qui me l'a demandé Fais pas le malin, assassin ! Juliette, mais alors ? Mais, fais attention aux mots que tu emploies Mais, mais qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te prend en ce moment ? Qui me prend ? Bah oui Vous étiez en train de tuer les plantes que j'avais plantées ! Quoi ? C'est, c'est toi, toutes ces plantes ? Oui Mais, je croyais que c'était de la mauvaise herbe Quoi ? Bah oui Mais papa sérieusement, des mauvaises herbes ? Ah, ah, bah, bah oui, des mauvaises herbes Ah, j'en peux plus Elle a craqué de nouveau Alors, 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 pour votre information, messieurs Il s'agit de plantes dépolluantes pour jardin écologique Toutes ces plantes-là ? Oui Mais, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers Je n'obuse pas non plus Mais oui Quand je plante avec maman, je suis allée chez Jardistore Jardistore Et j'ai tout planté, hier Ah, c'est ça ! Hier, t'es rentrée J'avais l'impression que tu avais creusé un tunnel Tellement tu étais sale Ah, je comprends mieux maintenant Si tu t'intéressais un peu plus à la planète, Rémi Tu aurais remarqué ce que je faisais, hier Euh, par contre Euh, Juliette Je suis un peu perdue Plantes dépolluantes pour jardin écologique, tout ça, tout ça Je suis perdue Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît ? Les jardins écologiques Oui C'est les jardins qui abritent plein 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 d'espèces différentes Des plants, des animaux Et grâce à ça, on attire plein d'insectes Abeilles, papillons, avec des plants qui ont du pollen Mais on peut attirer aussi des oiseaux, grâce aux arbustes à fruits Ah, c'est ça, ta drôle de cabane ? Rémi, ça s'appelle un hôtel à insectes Un hôtel à insectes ? Tu savais pas qu'on avait de moins en moins d'abeilles Et il est important qu'elles puissent trouver de la nourriture pour pouvoir polliniser Très bien, très bien, très bien, très bien Bon, Juliette, je te fais confiance Merci D'accord ? Je laisse les plantes tranquilles maintenant Super ! Ouf ! Et ne tombe pas trop souvent, faut pas trop tondre Bon, moi je vous laisse, ma mission est accomplie Et j'ai reçu le nouveau numéro d'Ecolo Magazine Tcha tcha ! Ecolo Magazine ? Oui ! Mais, papa Oui, mon fils Je te l'ai dit, elle a craqué Définitivement, elle a craqué Mais non, mon fils, mais non, ça va aller Tiens, tiens, tiens Plante dépolluante pour jardin écologique Pouf, j'avais jamais entendu parler de ça Oh, revoilà, Juliette Et cette fois-ci, c'est à son papa qu'elle s'en prend Ah là là là, les garçons, eux, ils voulaient tout couper On rase tout, avec la tondeuse Ah non, non, Juliette, elle voulait absolument ce petit coin pour les insectes Oui, bon, il faut dire que des fleurs pour les papillons C'est super Et un hôtel à insectes, c'est chouette, c'est chouette Mais je dirais, tout ça, c'est très très bien Et elle a raison, quelque part, il faut aller dans ce sens-là Mais je trouve que c'est surtout l'attitude de Juliette Sa façon, notamment de parler à son papa, à sa famille C'est là où il y a quelque chose qui ne va pas Oui, c'est exagéré, je trouve D'ailleurs, je me demande comment cela va se finir Moi aussi On regarde la suite alors Avec plaisir Bon, Juliette Oui Il faut qu'on parle Oui, il faut qu'on parle Oui, je vous écoute Ma chérie Oui L'écologie, c'est très bien Oui, c'est très bien Et il faudrait que tout le monde reste devant de la planète Et que tout le monde soit écolo Oui, mais attends, comme moi Faire attention à la planète C'est aussi une très bonne chose, bien sûr Oui Oui, et il faut prendre soin de la création de Dieu D'accord Oui Oui Mais quand même, Juliette Quand même Ça devient un peu exagéré, quand même Oula, d'où ? Oui Ton affaire, là Tu nous contrôles Tous nos gestes Mais Tu nous regardes Tu fais attention à tout 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 Oui, oui, mais ça va aller Mais c'est pour le bien de la planète, enfin Mais quand même Écoute, Juliette Nous comprenons ton attention Mais tout de même On ne peut pas forcer les gens à changer les habitudes Mais oui Il faut y aller doucement Oui Progressivement Exactement Et avec d'acte Et oui Sinon, on va devenir fou Oula, 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 mais Oula Mais, mais, mais Oh Oula Eh bien Ben J'ai l'a dit Mais Ben là Rémi Écoutez-moi Destructeur de la planète Hein Mais Mais quoi Il est bien Ben là, Rémi Rémi Prenez garde Et mettez ces commandements en pratique Si Vous ne voulez pas Réduire notre planète En cendres Non, mais N'importe quoi Tu éteindras ta lumière Lorsque tu seras Le dernier A quitter la pièce Rémi Alors Tu prendras Des douches courtes Et non Des bains N'importe quoi Mais qu'est-ce que tu racontes, Rémi Tu chaufferas ta maison À 19 degrés Dans les pièces principales Et bien sûr À 17 Dans les chambres C'est bon, Rémi J'ai compris Pas la peine de te moquer Tu achèteras des produits Avec le moins d'emballage possible Tu trieras Tes déchets Maman, dis quelque chose Tu achèteras des fruits et légumes de saison Rémi, ça ira De préférence, bien sûr Bio et local Tu n'utiliseras plus ta voiture Mais tu prendras Les transports en commun Sacre Rémi Sacre Rémi Il est marrant, lui Rémi, s'il te plaît Ne te moque pas de ta sœur C'est pas drôle du tout, Rémi, en plus Mais si, c'est drôle Attends, il faut un petit peu en rigoler, quand même Mais personne ne me prend au salaire Dans cette famille En plus, tu fais de malin Avec une imitation des 10 commandements Bah ouais, je me suis déguisé en Moïse C'est pas bien C'était pas mal, non ? Oui, c'était marrant Moi, ça m'a bien fait rigre Bah moi, je suis sûre que Dieu, lui, il est d'accord avec moi Dieu, il veut qu'on prenne soin de la planète Ok ? Juliette, Juliette, ne te fâche pas Je crois qu'on va reprendre notre discussion calmement Mais si Dieu a créé une nature aussi belle Il faut en prendre soin Bah ouais, on est d'accord Personne n'a l'air de comprendre Et de me comprendre dans cette famille Mais si, Juliette Bah alors, ma petite, alors ? Laissez tomber, je vais dans ma chambre Mais alors ? Juliette ! Ah bah, vous avez vu, je vous avais dit qu'elle a complètement craqué Oui, bon, t'es mis là Oui, mon fils C'est un peu exagéré aussi Un peu exagéré Mais mon fils, c'était quand même drôle Ah, merci papa Aïe, aïe, aïe Là, alors là, ça se gâte Bah oui, tu vois, la maman et le papa de Juliette ont pris le temps de pouvoir un petit peu lui parler pour lui donner de bons conseils Oui, c'est vrai Parce que finalement, lorsqu'on veut changer certaines habitudes Et bien, cela prend du temps Bien sûr Et ça se fait petit à petit Il faut de la patience Petit à petit Oui, oui, c'est ça Mais tu vois, en plus, là Rémi, on voit qu'il n'en peut plus en même temps de l'attitude de sa soeur Oui, c'est vrai Elle commence à saturer, vraiment Vraiment, oui Mais tu vois, son imitation de Moïse Ça ne fait pas du tout rire Juliette Moi, ça m'a bien fait rire quand même un petit peu, non ? Oh ouais ? Oui, oui, j'ai bien aimé En tout cas, Juliette, elle, elle part fâchée Oui, c'est vrai, elle n'est pas contente Et je crois même que ça va être compliqué de tout régler, là Mais non, Julie, moi je suis sûr que ça va s'arranger T'es sûr ? Oui, enfin, je le pense Bon, regardons la suite Vérifions Rémi, tu as été un peu fort J'aimerais que tu ailles t'excuser, d'accord ? Ouais, oui, maman Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle Oh, chérie, tu ne m'aimes pas, là Euh, oui, oui, elle a raison, ta maman Tu vas aller t'excuser, Rémi Ouais, ouais, ok, ok, je vais aller m'excuser Après, elle prend tout mal aussi, hein Je voulais juste un peu la taquiner, un peu rigoler, quoi Oui, oui, on a bien compris, Rémi Mais tu connais ta soeur Quand elle a quelque chose qui lui tient à cœur Elle se donne à fond Et quelquefois, elle ne fait pas attention à comment elle dit des choses Oui, mais bon, selon moi Elle est un tout petit peu trop à fond, quand même Franchement, moi je trouve Nous lui avons déjà parlé, Rémi Elle sait ce qu'elle a à faire Oui, elle sait Et toi aussi, n'est-ce pas ? Oui, 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 oui Je vais aller m'excuser, d'accord Ah ben tiens, elle revient Juliette Oui, c'est moi Bon, alors déjà, Rémi, papa, maman Oui ? Je tenais à m'excuser Pour... Ben, pour m'être un peu en portée, comme ça, avec vous Concernant toutes ces questions de la planète, tout ça Mais vous savez, ça me tient tellement à cœur Et puis, au final, ben j'ai pas vraiment pris le temps de voir ce que Dieu en disait De tout ça, dans la Bible Ah, c'est... Mais oui, c'est une très bonne idée, hein Mais c'est pour ça que je vais vous partager quelques passages bibliques Sur la question de la planète et de la nature, tout ça Ah, pendant tout ce temps, c'est ce que tu as fait, alors ? T'as cherché dans la Bible ? Ouais ! Ah, d'accord Je trouve ça très très bien, Juliette Ah ben ouais, c'est pas mal ? Oui, très bien, ma petite fille Bon, alors, on t'écoute Alors, bon déjà, la nature, c'est un cadeau de Dieu pour nous tous En effet, Dieu a créé la nature avant l'homme, puis il l'a placée dans le jardin d'Éden Et Dieu dira à l'homme qu'il pouvait manger de tous les fruits, tout ça, tout ça, vous connaissez Et ensuite, la nature, elle a été confiée à l'homme C'est écrit dans la Bible que l'Éternel prie l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden Pour qu'il le cultive et le garde Exactement Donc l'homme, il a une responsabilité envers la nature Tout en forme Il faut en prendre soin Oui Et donc, nous devons respecter la création de Dieu Ne pas polluer les plantes, les arbres, les animaux, respecter tout ça, quoi Mais ouais, mais ouais, mais ça, 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 on y pense bien, Juliette, hein Ouais, bon, pas toujours, hein Ouais, bon, faut qu'on fasse des efforts Et puis, la nature, c'est l'image même de Dieu L'apôtre Paul dit que tout le monde peut reconnaître l'existence de Dieu Juste en voyant la création Donc, ben, être plus respectueux de la nature et de la création Ça nous montre et nous démontre l'existence de Dieu Quand on regarde les détails d'une plante, d'une abeille Comment est-ce qu'on ne peut pas croire en Dieu le Créateur ? Hein ? Ben oui Peut-être que c'est une bonne chose d'avoir quelques réflexes écolo Non ? Waouh ! Ben ouais, mais tu as raison, hein Tu as raison, Juliette Mais waouh, vraiment, bravo, hein Oui, ma fille, alors là, bravo Tu m'as vraiment bien plus convaincue Et notamment en prenant ces textes bibliques Bravo, ma fille Oui, très, très bien parlé Je trouve que c'était une très bonne idée De voir ce qu'en dit la Bible par rapport à tout ça Oui Ouais, et ben, moi, je dirais presque Juliette, présidente, Juliette, présidente, Juliette, présidente Si, c'était super, Juliette Je te félicite, Juliette Merci En tous les cas, on sera un peu plus vigilants, nous aussi Oui, moi aussi, je serai beaucoup plus vigilant désormais Ton rappel m'a fait du bien, en tout cas Rémi, avais-tu quelque chose à ajouter ? Euh, oui, euh, bon ben, Juliette ? Oui ? Je voudrais aussi, moi, m'excuser de tout à l'heure Non ? Oui, et ton exposé est plus que cool et plus que convaincant, d'ailleurs Ben, franchement, je vais faire attention désormais Mais, je vais avoir, en tout cas, besoin d'aide Oh, merci Est-ce que tu veux bien un petit peu m'aider, quand même, pour faire des efforts ? Bien sûr Cool Et puis, bon, je me suis peut-être un petit peu emportée avec tout ça Ouais, un petit peu Ça me tenait tellement à cœur que j'ai pas vraiment fait attention à la manière dont je parlais, dont je me comportais Mais bon, voilà, la nature, c'est bien, mais l'homme, c'est aussi plus important Oui, tout à fait, ma fille Il a une grosse responsabilité Oui, en tout cas, je pense que c'est très important de toujours regarder ce que Dieu nous dit au travers de la Bible Bon, promis, en tout cas, je serai plus gentille avec toi, Rémi, et avec vous, papa et maman Cool ! Oh, c'est encore une belle leçon que nous avons appris aujourd'hui Tout à fait Exactement Bon, ben alors, il y a encore un peu de travail dans le jardin, si on pouvait tous y aller ensemble Ah ben oui, bonne idée Ah ben ouais, génial On va s'occuper des plantes dépolliantes Yes ! Allez, c'est parti Eh bien là, Juliette m'impressionne Oui, moi aussi Allez chercher dans la Bible différents versets qui parlent de la création Et nous montrent que Dieu a créé cette magnifique nature Et c'est à nous d'en prendre soin C'est ça, c'est vrai, tu as raison, Julie Elle a eu une très très bonne attitude, Juliette Elle s'est un peu reprise quand même, parce qu'elle s'est quand même rendue compte que, voilà Oui Mais là, elle est allée chercher des réponses à ces questions Et non pas dans n'importe quel livre Elle est allée chercher des réponses dans la Bible Et ça, c'est super C'est vrai Et tu vois, Jérème, en l'expliquant de cette manière, sans forcer ou se fâcher Le message de prendre soin de la création que Dieu nous a donnée passe beaucoup mieux Mais bien sûr, ça passe beaucoup mieux D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile d'aller dans un bon sens, en tout cas de faire bien les choses Quand on comprend le sens, quand on comprend pourquoi est-ce qu'on le fait tout simplement Exact ! Alors je dirais, louons et remercions Dieu pour cette magnifique création qu'il nous a donnée Exactement Et prenons-en soin Oui, tu as totalement raison, Julie Prenons soin de ce que Dieu nous a donné et surtout remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné Parce que c'est lui qui a fait toute chose, d'accord ? Nous, on doit juste en prendre soin Bon, je trouve que cette histoire était un peu particulière Un peu mouvementée Mais mouvementée aussi Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant à partager comme sujet Et oui Mais bon, Julie, je crois que nous arrivons malheureusement Quoi ? À la fin du culte Déjà ? Mais oui, le temps passe très très vite Ça passe trop vite Donc les enfants, on vous dit, on leur dit quoi ? La semaine prochaine, bien sûr Comme d'habitude, on sera là la semaine prochaine, d'accord ? Même si vous êtes en vacances Nous, on sera là Où que vous soyez, nous, on sera avec vous Ok ? Alors, bonnes vacances à vous À bientôt À la semaine prochaine Bye bye Bisous, bisous